Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ah, le pauvre gars. Je ne sais pas si on l'a apporté le premier, l'arrivée ou la fenêtre. En tout cas, j'espère qu'il est déjà mort. Disgustant. Une forteresse a besoin de gens, c'est dangereux, c'est inutile, sans essence. Une forteresse a besoin de gens. Ambivalence. Ils retardent l'invitable, on peut prendre cet endroit de force, qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas, ils semblent assez décentes. Je veux juste que tu sais que j'ai votre arrière si quelque chose va descendre, c'est tout. Merci. Et là c'est un autre. Je le vois. Ils sont chelous ces barrières là. En fait ils se sont bloqués dedans ou... Je ne sais pas, on dirait qu'ils ont été électrifiés et donc ils ont crevé sur place quoi. Je ne sais rien, c'est chelou. Euh bon, on va le pousser. Oh le relou ! Pourquoi tu t'accroches ? Man, la fenêtre a brûlé dans ses mains. Je pense qu'ils ont fusionné. Elles ont fusionné carrément. Ouais, elles ont brûlé dans la clôture. Donc elle a été électrifiée, il me semble. Bizarre. Lee, il adore les décapitations. Il aime bien amputer les gens, vivants ou morts, peu importe. C'est un barbare, Lee. Il ne rigole pas. C'est quoi ? Ah ! Tu n'as jamais utilisé le brûle, n'est-ce pas ? Ha, ha. Non. Christ. Je ne peux pas arrêter de penser à la tâche. Il aurait été bon d'avoir des rations. J'ai faim aussi, tu sais. J'ai faim aussi, Mark. Vous pensez qu'ils vont être bonnes pour ça ? Dîner pour un groupe de gens ? Si ils ont autant de nourriture qu'ils le disent, je pense que c'est. Allez, je pense que je vois où ils sont entrés. C'est ce qu'on doit faire pour essayer d'entrer. Il s'est tombé et ils sont très bons. Allez, aidez-moi à l'enfermer de la place pour qu'on puisse trouver le M. Crispy. Je pense qu'on va obtenir une meilleure nourriture de l'autre côté. C'est une bonne idée. Un peu d'aide ici, Lee ? Si vous attendez pour ce gars de l'aide, ça ne va pas se passer. Allez ! OUIS ! Oh l'enfoiré ! Qu'est-ce que c'est ? On est assaillis ! Qui est-ce qui nous tire dessus ? Qui est-ce qu'il nous tire dessus ? Qu'est-ce que vous faites là ? C'est fou ! A pousser le truc ? Tracteur là ? Oh il est trop lourd ! Non. Qu'est-ce qui... on ne peut pas lui parler. Attendez, on va voir ce qu'il y a au-dessus. Ok. Bon. Lee, reviens ici. Ah, il y a un truc à temps par terre. On va aller le choper. Voilà. Ah ouais, je crois qu'il a été bloqué par le... par le bout de bois, le tracteur. On peut pas? Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Attendez, vous avez essayé de... Maintenant, on pense qu'on veut. Oh putain, 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 qu'est-ce qu'il se passe? Ah ouais, on était dans le rouge, là? Attends, il y a quelque chose, là. Au-dessus. Voilà. Où est notre bouffe, abruti? Tu penses vraiment qu'il y a de la merde avec nous? Putain, il n'y a rien au-dessus, là? S'il y a! Pas de fuel. Bien sûr. Là, on peut pas? Qu'est-ce qu'il se passe, là? On peut pas... Non. Oh putain, vite, 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 baisse-toi. C'est quoi, ça? On peut pas le pousser? Non. Il y a quelque chose à l'arrière. Attendez, qu'est-ce que c'est? Attends, qu'est-ce que c'est? Les lampes sont coincées dans la terre. Putain, oh putain. Ça devient rouge. Quand ça devient rouge, ça sent pas bon. Il vaut mieux changer de position. Il n'y a rien en bas, on ne peut rien choper. Ah oui, attends, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé un truc. Je cherche les mains, en fait. C'est les mains où on peut interagir. L'œil, ça permet juste de voir. Ça. Ah oui, il y avait... On était bloqués. Ah là, là, on peut pousser. On peut aller jusqu'à la grille. On se convoit avec le tracteur. Il faut en penser en même temps. Heureusement que c'est que des flèches qu'ils ont. Si c'était des snipers, là, on était dans la merde. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Le mauvais sort s'acharne contre nous. Il ne faut pas passer par-dessus. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va le pousser. J'espère que tu ne vas pas te réveiller. Ce n'est pas le moment. Il avance tout seul, le tracteur ou quoi? On est peut-être dans une pente. Eh sérieux, on va se taper tous les envies qu'on a dégagées tout à l'heure ou quoi? Oh, j'en étais sûr qu'elle se réveillait lui. Putain. Tu vas me lâcher, oui. Mais tu vas me lâcher. Allez. J'arrache tout le corps, moi. Putain, en plus on est coursé là. On est coursé par le zombie. Putain. C'est la merde. Ah, au moins ils nous ont aidé à quelque chose avec leurs flèches. Attends. Allez, on est hors d'ici. Tu es heureux de la merde. Allez, y'aillez. Nous n'allons pas de là. Eh ben ! Lea, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, la clôture électrique s'est mise en marche. C'était une embuscade. C'était une embuscade là-bas ! C'était une flèche dans l'Homoplate, c'est rien. C'est une embuscade qui a toujours mis en marche. On a toujours mis en marche. Qu'est-ce qu'il y a de la merde ? C'est une embuscade qui a toujours mis en marche. C'est une embuscade qui a toujours mis en marche. Les bandages, je crois. Je pense que c'était eux qui nous attaquaient. Ils nous ont donné beaucoup de problèmes au début. Ils ont tué un peu de nos armes. Nous avons pu les arrêter par faire un déjeuner. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens ? C'est une nourriture pour protéger. Pas comme si nous avons eu beaucoup de choix. Mais ils nous arrêtent arrêtent. C'est un coup de bol. Ce n'est pas si sûr qu'on le pensait. Peut-être qu'il n'est pas si sûr qu'on le pensait. Regarde, nous sommes désolés. Nous n'avons jamais les arrêtés avec nous comme ça. Pas depuis que nous avons commencé à leur donner la nourriture. Ecoutez, nous avons peut-être eu un accord avec ces gens, mais nous n'allons pas attendre pour cette merde. Il n'y a pas de manière que nous allons laisser ces enfants de b****s sortir de ça. Vous savez où ces a*****s sont ? Ils sont difficiles à s'arrêter. Mais je pense que je sais où ils sont au moins d'un 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 d'un. C'est bon, Ambo. Ce sont des gens, nous ne nous faisons pas d'un 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 d'un. Je vais aller et aider Dan à faire des bandits. Vous devez essayer de faire amourer avec Andy et Brenda pendant qu'ils sont à l'autre. Alors ça va facile, j'ai un chouard qui vient de mon cœur. Oui, c'est un chouard qui est vraiment chouard, père. Où est Ben et Carly ? Carly et Ben ont un peu de la nourriture pour nous, elle a voulu garder à l'autre et regarder le moteur jusqu'à la rentrée. Je vais aller. Hey, je me souviens de voir des enfants dans ton groupe, donc je suis allé en faire un chouard quand tu étais. J'espère que vos enfants aiment les chouardes. Un chouard, j'aime les chouardes, comme dans ma maison de bâtisse. Allez, père. Pourquoi vous les enfants aiment jouer sur le chouard, hein ? Oui. Merci, tout de suite. Nous nous regardons pour vous. J'espère que la balançoire ne va pas se péter. Parce qu'on est des poissards depuis le... enfin des poisseux, plutôt. Poissards. J'invente des mots, moi. Sérieux, il nous arrive que des entourloupes depuis le début, c'est hallucinant. Qu'est-ce que c'est que ça ? La clôture électrique. D'accord. Là-bas, il y a quoi ? C'est bien électrifié, hein ? C'est bien ce qu'il me semblait. Bon, là, il n'y a rien. Ah, là, il y a quelque chose. Il parle tout seul, Lee. Trop fort. Tiens, qu'est-ce qu'on peut attraper, là ? Qu'est-ce qu'on peut attraper ? Qu'est-ce qu'il se plaît ? Qu'est-ce qu'il y a des autres ? C'est bien sûr qu'il a déjà été assassiné. Qu'est-ce que tu as vu de l'autre ? Mais nous devions vous dire que c'était dangereux. Je suis sûr qu'ils ont vu d'autres. Tu as vu ce qu'ils ont fait avec ton ami. Personne est sûr que tu ne nous arranges à faire de l'un de l'autre. Mais comment ? Nous deux devons aller et faire des recons. Et puis nous devons tous aller pour la réveige. C'est bien sûr. Who the fuck are these people in the woods ? We don't know. I think some of them used to work at the big box up the way. Save lots. Yeah. Anyway, they're nutty as all hell and get mad when they're hungry. So are you ready to head out there and find their camp ? We'll go in a few minutes. Just need to check on a few things before we head out. Sir, that's understandable. Talk things over with your group. Just come find us when you're ready. I'll do that. We'll wait a little bit for the commando operation. We'll see if there's something else. What's he going to do there ? Oh putain, he's going to where ? Oh no, 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 let's go. If it's not to go there, it's not enough. They're where the others are ? Oh putain, he's playing with the balançoar, he. Eh ben, he's got an esprit tranquille, Kenny. We'll go to Clementine, already. On va pas se prendre un coup de balançoar dans la gueule. Hey Clem, you like the swing ? Yeah, it's fun. Be sure to tell Andy, thank you, okay ? I will. Will you push me on it ? Hmm, peut-être plus tard ? Oh allez, bien sûr, un petit peu, on va se détruire. Happy to push you on the swing. Mind if Clementine takes a turn ? All right Duck, let Clementine have a try for a bit. Ok. Que penses-tu de la ferme ? It's pretty. It reminds me of how things used to look before. Yeah, it does. Do you think things will never get back to how they were ? Hmm, je ne pense pas, je ne suis pas sûr. Allez, on va lui donner espoir, oui. Yeah, I'm not sure when. One day, things have to get back to Norm. That's good, I hope it's soon. On ne va pas la déprimer la pauvre. Comment tu vas ? Putain, elle ne me pose pas 20 milliards de questions. Elle pense que, voilà, je suis médium quoi. Elle me demande si tout va bien, si tout va aller bien, si lui va être guéri, si lui va s'en sortir, si on va tous s'en sortir. Ha 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 ! Un truc de fou. Nous sommes en sécurité ici, allez. Ne vous inquiétez pas, nous sommes sûrs ici maintenant. As long as les mauvaises personnes ne m'entendent aussi, c'est vrai ? Je ne vais pas laisser ce qui se passe à Mark se passer à toi. Je vous promets ? Je vous promets. All right Clint, c'est assez pour maintenant. Ok, merci de me pousser. Bien sûr, c'est tout de suite. Oui ! Ok Duck, ne pas plonger un gâteau. Hey. Hey Lee, avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant ? Ah, c'est pour ça qu'ils veulent de l'essence. Pour leur barrière électrifiée. Ta famille s'en est sortie, saine et sauve. Lily ne veut pas être ici. Et comment vas-tu ? Ta famille s'en est sortie, saine et sauve ? C'était pas facile. Duck ne l'aura pas si bien sur la route à cet endroit. Si tout se passe, peut-être qu'ils et Katja peuvent avoir une vie plus facile ici. J'espère que tu es bien. Duck et Clementine devraient une meilleure vie que de mourir à mort dans un motel. Bon, crever dans un motel ou dans une ferme. Le résultat est le même, hein. On va crever, hein. Lily ne veut pas être ici. Je pense que Lily n'est pas trop heureux d'être ici. Je pourrais te donner deux ch**s sur ce que Lily était. Duck et Katja ont besoin de la nourriture. Et je ne vais pas s'arrêter autour de ce motel et voir qu'ils se fassent. Tu es avec moi sur ça, c'est vrai ? Je te suis. Non, Lily a fait du bon boulot. Je ne vais pas prendre partie. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Lily a fait du bon boulot et je ne vais pas prendre partie. Comment vas-tu ? Comment vas-tu s'arrêter ? J'espère qu'ils nous déroulent, Lily. Soon. On le tourne ici, je me suis déroulé. Les mains s'arrêtées, chaudes. J'ai pensé que je vais passer. Ils ont la nourriture ici. Oui. Mais je ne parle pas seulement d'une nourriture, tu sais ? Je vais aller voir. Ne t'es pas trop long pour aider à scopiner ce camp de bandit. C'est une bonne opportunité de découvrir un peu plus sur les St. John's et leur relation avec ces bandits. C'est bien. Je vais voir ce que je peux trouver. Il a déjà faim, le mec. Je lui ai filé du bœuf séché, je crois. Ça a lu que je lui ai filé le bœuf séché. Et il a déjà faim. Alors que moi, je n'ai rien bouffé. J'ai tout donné ma part à Lily, la dernière part, quoi. Et moi, je n'ai rien mangé, quoi. Hallucinant. Il veut manger pour 10, le mec. Euh... Attendez. Si j'ouvre cette porte-là, ça fait quoi ? Ah ! On va voir ce qu'il y a là-bas. Du foin. Il semble qu'il y a une station de nourriture pour le bœuf. Vachement utile. Euh... Tiens, on va ouvrir la porte, là. Si il n'y a pas suffisant dans la maison pour nous tous, je pense que certains d'entre nous pourraient camper ici dans des bœufs. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Le fameux... Carl ! On ne peut pas lui parler ? Non, on ne peut parler qu'à Lily, d'accord. Très bien. Mais... Ils croient tous que je suis médium, hein. Oui ? Ce n'est pas trop mal ? Fais-moi bien. J'ai vu des gens passer du mal. Comment vous pouvez tous nous apporter à ce endroit ? Comment vous sentez-vous de laisser le motorhine ? C'est un changement bienvenu. Je ne sais pas. Si on restait juste où nous étions, Mark n'aurait pas fini avec un arbre dans son bras. Oui, mais on serait déjà tous morts de faim, quoi. Euh... Tu vas parler à Kenny ? Je pense que vous et Kenny n'étaient pas exactement là. J'ai essayé de voir des choses de son point de vue, avoir une femme et un enfant et tout, mais la vie de la famille de votre famille est assez stupide, si vous me demandez. Hé, merci de m'attraper cette matinée à l'hôtel. Je sais que je suis venu très fort sur vous, mais vous êtes très fort, mais vous êtes sûrs avec la façon dont je fais les choses, c'est vrai ? Il y a quand même pas mal de fautes d'orthographe. Tu es un bon leader. Tu es un bon leader. Allez. On va la flatter. Kenny est trop émotionnel, mais ses intentions sont dans le bon endroit. Encore, il serait mieux pour nous tous si vous deux puissiez travailler ensemble une fois. On ne peut pas parler à... à l'Enfoirot ! On ne peut pas lui parler. J'appelle l'Enfoiros. Bon. Champ de maïs. Ah bah oui, je sais bien ce que je disais. C'est un champ de maïs. Ah, il a l'oeil, hein, le squall. Il sait reconnaître un champ de maïs quand il en voit un. C'est bien, le maïs. Il y a de quoi bouffer, au moins. En plus, on peut le transformer en pop-corn, donc c'est sympa. Et ce matin, un bon film de zombies. Non, même si on a des zombies dehors, on se mate quand même un film de zombies. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça c'est des bidons d'essence, je crois. C'est ce qu'on a rapporté. Peut-être. Bon, allez. On va démarrer l'opération commando, là. Et s'occuper des bandits, là, qui nous ont assaillis de flèches. Ils se sont pris pour des indiens, quoi. Hey, Lee. Changez votre mind about going out to track down them bandits ? Yeah, allons-y. Chuchou ! La chance n'a pas été souvent de notre côté, hein. Ha 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 ! C'est un peu Gaston Lagaffe, celui, hein. Donc il n'a pas trop connu la chance, le pauvre. C'est plutôt la poisse, hein. Vous voyez quelque chose ? Pas encore. Je sais qu'il est autour de là. Il doit être close. Il m'a quand même filé un sniper, c'est bien. Je pensais que j'allais me battre avec une hache. Se faufiler jusqu'au campement. Ok, d'accord. Bon, bah allons-y. Il n'y a personne. Ça ne me dit rien qui vaille. Il y a son père. Ça a l'air vide. Reste sur tes gardes. 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 Je vais aller voir tes gardes. C'est pas rien. Personne. Une marmite. C'est juste de l'eau. Le gamin semble très nouveau. Quelqu'un dedans ? Deux bagues de dormir. Un d'entre eux est de l'âge. C'est comme ça qu'ils ont bougé beaucoup de trucs. Ils ont fait leur course chez Leclerc peut-être. Je ne dis pas Carrefour à chaque fois. Allez, on laisse la place à tous les supermarchés. Le prochain coup, allez, c'est Auchan. Promis. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dans les boxes ? Ils sont tous des save-lots. Les premiers jours, ils ont dit aux gens de s'agir à la save-lots par l'interstate. Quelqu'un qui est important ? Si tu as besoin de conserve vide. C'est trop pour une seule personne. On ne sait pas ce qui appartient encore pour moi. Si tu as besoin de conserve vide. On fait un peu d'humour. Je vais passer. Il y a quelque chose là. Les boxes de la pêche ici. Probablement de la nourriture qu'on leur a donné. C'est quoi ? C'est du lait, ça ? Il n'y a plus rien, là. Ok, là, il n'y a plus rien. Euh, là, qu'est-ce qu'il y a ? Une bouteille. Mais il semble qu'il y a quelqu'un qui a commencé à manger. Récemment. Quelqu'un a mangé récemment. Donc il y a sûrement quelqu'un qui doit être proche de nous. N'y a rien. N'y a rien. Peu. N'y a rien de chez rien ou quoi ? Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En tout cas, une télécommande. Ah non, une caméra. Qu'est-ce que tu trouves ? Une caméra vidéo. Laisse-moi voir. La batterie est morte. Oh, c'est mort. Qu'est-ce qu'il y a encore ici ? Voyons voir si nous pouvons trouver quelque chose d'utilisateur et ensuite, nous devons continuer. Si tu as l'air de l'appareil électronique, je t'ai très bien. T'es un hunter ? Non, mais Lily nous garde tous sur un plan d'entraînement régulier. Lily, c'est vrai. Tu disais qu'elle était en train de faire des choses pour toi. Ça semble que tu as choisi un bon leader. Il semble qu'ils ont pensé être là un moment donné. Faites, je n'ai pas besoin de ça. Il y avait un truc là. Tente, bidon d'essence. Tiens. N'y a rien que de la foule. Oh merde. Non. Save-le-toi. Bon. Là, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut rentrer dans la tente ? Non, on ne peut pas rentrer. Je crois qu'il n'y a plus rien, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fouille encore là ? Chaises longues. Attends, on va lui parler. Il est où ? On peut lui parler ? On ne peut pas lui parler ? On ne va pas faire le tour de la propriété pendant 300 ans, quoi. Putain, je ne peux même pas sortir. Et je ne peux même pas lui parler. Il n'est même pas dans le champ de vision. Incroyable. Bon. Oh la 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 la. Ah, peut-être là-haut. La tente. Ah, là, on peut regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Jésus. Est-ce que c'est un enfant mélancé avec ça ? C'était comme ça. Ah, mec. Un sac de couchage. Une casquette. Qu'est-ce qu'il y a ? N'oubliez pas. Laissez-les. Je n'en vais pas. Tu lui dis que Jolene n'en va pas. Hé, nous avons un deal. Pas de tirer tant que nous vous donnons la nourriture. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu avais un deal avec eux. Je n'en vais pas. Oh, je connais toi. Je connais ce que tu es. Et je connais ce que tu fais. Tu ne connais pas moi. C'est encore mon cul. C'est encore tout pour moi. C'est encore tout pour moi. Nous avons un deal. Vous les personnes qui l'ont cassé. Nous cherchons les gens qui ont attaqué la nourriture. Et qui ont chacé mon ami. Je ne sais où ils sont, mais ils n'ont pas là. Donc, arrêtez de me faire de mon camp. Elle est mentale, Lee. Alors, peut-être que tu n'as pas entendu m'écouter la dernière fois. Quand j'ai demandé à toi, sweet, Mettez ! Mettez vos armes ! Tu penses que je ne t'allais pas tuer ? Je vais prendre cette coupure et mettre un arbre sur ton oeuf. Et dans ton cerveau. Tu n'es pas des hommes. Tu es des monstres. Tous les hommes sont des monstres. Prends ce qu'ils veulent et les détruisent tout le monde. Prends une panne de beaux. Prends une petite fille. Je ne sais pas si c'est que toi. D'où tu as eu cette tête ? La petite fille. Tu l'as perdu de lui ! Donc, qu'est-ce que je l'ai fait ? Tu l'as perdu de moi ! Hein ? Comme ça, on lui a voulu. C'est une clémenterie ! Tu sais quoi ? J'ai changé ma minde. Je mets cette arbre sur vos balles. Oui, sur vos balles. Prends-les sur ce arbre ! Alors, je vais descendre à cette arbre et s'occuper à chaque putain que j'ai vu ! Prends l'arbre ! Non, monsieur, je l'ai besoin. Je l'ai besoin pour te tuer, putain ! Allez, dites-le, chers ! Dites-le ce que tu as dans la tête ! Oh ! Prends-le ! Merci, j'imagine. J'allais la tuer moi-même. Tu as assassiné cette femme. Tu as mortement directement cette femme ! Pas mal. Elle a eu un crossbow pointé à ma tête. Merci pour venir. C'est un coup clean. Juste à travers la tête. C'est bon de tirer là-bas. Mais encore, c'est un peu dommage. Donc, c'est ça. Nous allons revenir ? Si ils ne sont pas là, je ne sais où ils sont. C'est un peu d'un coup de tirer là-bas. Donc, c'est vrai. Nous allons revenir. Une fois qu'ils aient ceci, ils vont avoir un message. C'est un peu dommage. Allez. Mais au moins, on ne l'a pas buté. On est resté diplomate jusqu'au bout. Man, c'était une merde, hein ? Jésus-Denny ! Quoi ? Tu n'es pas trop fort, Mario. Pas après ce qu'ils ont fait à ton ami. Tu es retournée ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est pas net, ce mec, hein ? Ce n'est pas ce que Terry voulait. Terry ? Mon mari. Il m'a missé tous les jours. Alors, c'est pour tout le monde, pourquoi ne t'es-tu pas ? Oh, calme-toi, princesse. Je m'appelle moi-même. Faites l'amour, pas la guerre. Ça va peut-être vous calmer. Qu'est-ce qui se passe avec ça ? Je ne sais pas. Oh, squabbling, c'est comme ça. Il y a beaucoup de tension avec vous, hein ? Oui, on peut dire ça. Ne fais pas attention, ils sont comme ça. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça. Je pense que quelqu'un veut être en charge, tu sais. Eh bien, c'est probablement juste le honger qui parle. Nous avons tous fait un petit test. On va fixer ça bientôt. Et Lee ? Ne vous inquiétez pas sur ces bandits. Je suis désolée que vous avez vu plus de violence que j'ai pensé dans votre temps-là. Mais vous êtes tous là-bas. Ne vous inquiétez pas. Je pense que je vais aller chercher. Ne vous inquiétez pas trop loin. C'est prêt à être prêt avant que vous le connaissez. Et merci à votre amie, Koch, pour moi. Elle et les enfants sont dans le jardin avec le casque. Cette femme est une vieillesse. C'est prêt. Coucou. C'est vraiment très étrange. Vous avez vu, il y a quand même quelques erreurs dans la traduction. Il y a des mots qui n'avaient même pas été traduits. Ils sont restés en anglais. Il y avait du franco-anglais dans la même phrase. C'est assez chelou. Et puis des fois, il y a des fautes d'orthographe où les mots sont carrément rattachés les uns aux autres. Mais bon, on ne va pas trop s'en plaindre. C'est quand même bien qu'ils nous ont mis une traduction française. Au moins, on comprend l'ensemble du scénario de ce Walking Dead. Vous imaginez, en anglais, ça aurait été vraiment balèze de tout capter si on ne maîtrise pas trop la langue. Ça aurait été plus chaud en anglais. C'est un jeu qui est beaucoup basé sur la psychologie et sur les choix à apprendre. Donc il faut bien comprendre ce que disent les personnes pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui soient. On va aller à la ferme. Enfin, à la ferme. À l'étable. On va voir ce qu'il se passe à l'intérieur. La grange. Je vais peut-être redonner la casquette à Clémentine. Mais tu ne soignes pas Marc avant de soigner la vache ? C'est bien, Clémentine. Tu peux la cuire. C'est bien, vas-y. T'inquiète, la vache ne va pas se transformer en zombie. Une vache zombie. Whoa ! Katja dit que Mabel pourrait avoir un bébé aujourd'hui. On va voir, Clémentine. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Dany a dit qu'il s'appelle du sel. Oui, mais ne le le le, c'est gross. Tu le 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 as ? Je ne sais pas. Alors, on va parler à... ...à Duck. J'ai perdu quelque chose ? Non, pas vraiment. Hum, c'est plus fun ici. Comme le manure. Qu'est-ce que le manure ? C'est moi qui lui ai appris ça. C'est moi qui lui ai appris ça. Clémentine. Je vais rendre sa casquette. Je vais rendre sa casquette. Non. Vous avez vu des étrangers autour du moteur qui l'ont pris ? Non. Pourquoi ? C'est probablement rien. Juste laissez-moi savoir si vous avez vu quelque chose comme ça. Ok, je vais. Hey Lee, vous pensez que vous auriez des enfants ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas pensé d'avoir des enfants depuis longtemps. Alors, merci de trouver mon hat. Vous êtes bienvenu, Clint. Vous voulez me guérir la vache ? Ah, mais vas-y ici. Ah là 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 là. Euh... Regardez la vache. Elle a semblé. Elle ne mange pas beaucoup. Elle ne mange pas de maïs euh... La vache ? Je ne sais pas si les vaches, elles mangent du maïs. Euh... Parler à Clémentine... Ah non, je crois qu'il allait dire parler à la vache. Euh... On va parler à Andy. Hey Andy. Ouais. Que penses-tu qu'on va manger ? Comment va la vache ? On a rencontré une femme dans la forêt. Comment est-ce qu'on va manger ? C'est le plus intéressant. On pense qu'à bouffer. On va manger, hein ? Ne t'inquiète pas. Maman est en train de faire des bonnes gruffes. Comment va la vache ? Comment va la vache ? Eh bien, mieux que maintenant on a un docteur sur le cas. Ouais, elle est vétérinaire à Kadja. On a rencontré une femme dans la forêt. On a rencontré cette femme dans la forêt. Elle semble connaître ton frère. Ouais, il... Il parle probablement un peu plus qu'il devrait. Merci. Ouais. Alors, on va y aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, rien de particulier. On va quand même fouiller, on ne sait jamais si on trouve quelque chose. Non, que dalle. Retour. Ok, on va voir le suivant. Porte de box. Ah, il y a quelque chose là. Je veux mettre dans le rhum. Restez près de ta mère pour maintenant. Ok. Je veux mettre dans le rhum. Oh, punaise. Je t'ai dit de rester avec ta maman. C'est incroyable. Quel pot de colle ce gosse. Bon. Il n'y a rien d'autre. Non. Bon, on ressort. Ah, on va ouvrir là pour voir s'il y a quelque chose. C'est bien sombre ici. Ah, qu'est-ce que c'est ? Brouette. Il se trouve comme un tas d'aujourd'hui dursus. Oh, il sentait assez froid. Ouais, c'est sûr que ça ne va pas sentir la fleur. C'est quoi une rouge ? C'est quoi une rouge ? Je ne sais même pas ce que c'est. Je n'y connais rien, moi, en agriculture. Et là, il n'y a rien. Non. Ah, 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 s'il y a quelque chose. Pour toute culture. Ouais, bon. Rien d'intéressant. Ok, on va essayer d'ouvrir la porte au fond, là. Tu as trouvé une deux, hein ? Lee, ils se trouvent quelque chose, derrière cette porte. J'ai un peu rapide. Ils ont des cartes de trucs, et quelque chose de métal et d'arbre. Ne t'es pas paranoïde. C'est mon travail d'être paranoïde, Lee. J'ai ma famille toute cette forme, maintenant. Comment est-ce que tu ? Qu'est-ce que Clem ? Je la protégerai, quoi qu'il arrive. T'es con, Kenny, elle n'est pas vraiment de la famille. Bon, je la protégerai, quoi qu'il arrive. Je la protégerai, quoi qu'il arrive. Je le sais, tu le diras. Regarde, ce gars avec le Kachin, quel nom est-il ? Il a l'écouté très fortement le seconde, quand nous arrivons. J'ai définitement entendu un bruit derrière, Lee. Quoi ? Le point est, nous devons savoir pour certaine. Donc, allez trouver un hammer ou quelque chose, et j'ai l'écouté dans une seconde. Tu m'attends, pour que les agriculteurs arrivent. Regarde, mec, réfléchis-le. Tu a l'écouté, alors qu'est-ce que tu es malheureux ? Tu as juste foutu ta chance d'avoir une bonne nourriture à ces enfants que tu as essayé de protéger. Usez ta tête, Kenny. Ok, professeur, qu'est-ce que tu as de l'esprit ? Devez-moi voir ce qu'on est en train de s'occuper d'abord. Hum hum, bon. Wow, il y a quatre trucs là. Regarde, vis. Hey, Lee, tu sais comment choisir un bloc, non ? Non, pourquoi tu dis ça ? Well, tu es, tu sais, urbain ? Urbain. Oh, tu n'as pas dit ce que je pense que tu disais. Jesus, mec, je suis de Floridâne. C'est une merde qui vient de ma tête, parfois. Pardonne-moi. Hum, c'est vrai. Quoi ? Tu vois ces rouleaux ? Au lieu de la rouleur, nous pouvons juste prendre l'assemblée, prendre un pique dedans, et puis remplacer tout de suite comme si rien n'est jamais passé. Ok, ça semble qu'il y a un plan. Ok, tu n'as rien. Pas de malaise, je fais juste la grange. Qu'y a-t-il derrière pour nous ? On les cache, nous. On serait mort sans eux. Hey, fais-moi un favori, ne pas se foutre avec cette porte, ok ? Juste, tu sais, maman se fasse nerveuse. Andrew, je veux votre aide encore. Pas de problème, directement, docteur. Je me demande, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Distraire Andy pour le faire sortir de la grange. Ouais ! Bon. Ah oui, bon, ben là, je crois qu'on va s'arrêter là, de toute façon. À chaque fois, je vais essayer de faire un épisode qui dure moins d'une heure, parce que sinon, ça risque d'être trop barbant après à suivre. Parce qu'il y a quand même pas mal de blabla, il faut quand même le reconnaître. Ce n'est pas de l'action non-stop. Mais bon, au moins, c'est prenant, comme un film. C'est vachement prenant au niveau du scénario. On a hâte de voir ce qui va se passer. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à suivre ces différents épisodes de The Walking Dead. En tout cas, moi, j'aime bien. Je suis vraiment plongé dedans. Donc, j'espère que, vu qu'il n'y a pas trop d'action, j'espère que ça vous plaît également à suivre. Ce n'est pas non plus le film pop-corn où on s'assoit et on regarde ça, où on a de l'action à outrance. Des fois, il y a pas mal de scènes où il ne se passe pas grand-chose, où on discute. C'est un peu le point and click. Le problème du point and click, c'est qu'il n'y a pas toujours de l'action et que ça bouge dans tous les sens. C'est le problème de ce genre de jeu. Voilà, vous me dites de toute façon dans les commentaires si vous aimez ce Walkthrough et si vous l'appréciez, le regardez. Enfin, moi, en tout cas, je m'amuse bien. Mais bon, c'est me mettre à la place de celui qui regarde la vidéo. Moi, je ne sais pas. Ça peut être sympa à regarder. Pour ceux qui ont fait le jeu et qui n'ont pas fait exactement les mêmes choix que moi, ça peut être sympa de voir comment la personne qui joue se serrait prise pour chaque action. C'est vraiment marrant. Ok, de toute façon, on verra ça au prochain épisode. On va devoir distraire le fermier pour qu'on puisse ouvrir la porte et voir ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est un... Notre cher Kenny, voilà, il a du flair. Il est un peu parano, mais là, pour le coup, il a du flair parce que, voilà, c'est... Le mec, là, comment il s'appelle déjà ? Il s'appelle Andy. Voilà, il est... Voilà, il a été un petit peu... Un petit peu vague sur ce qui se passe derrière cette porte. Qu'est-ce qu'il cache exactement ? C'est un peu louche tout ça. Donc, on va essayer d'éclaircir ça au clair. Déclaircir ça au clair. Ouais, super répétition. Mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est le Squall, hein. Il invente des mots, hein. C'est magnifique. Il fait des répétitions de phrases. C'est génial, c'est génial. Bon, allez, arrêtons de dire des conneries. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode de The Walking Dead. Donc, d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada